On continue avec mon interview portrait aujourd'hui, Patrick Poivre d'Arvor, rebonsoir. Donc vous republiez chez Ballon la traversée du miroir, nous en parlerons tout à l'heure avec mes camarades, à commencer par Frédéric Becbédier. Je vais parler un petit peu de vous, vous êtes présentateur du 20h de TF1, vous êtes l'homme le plus regardé de France. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les papous disent que quand on les photographie, on leur vole leur âme ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Est-ce que le fait d'être l'homme le plus regardé de France, est-ce que ça vous vide de quelque chose ? Non, parce que je pense que je dois avoir plusieurs étiquettes. Il y a une étiquette qui appartient aux autres, c'est sûr, un filtre devant l'objectif. Cela leur appartient et c'est normal, c'est leur vision de moi. Puis j'en ai d'autres, j'ai même une marionnette, j'ai des initiales de toute nature. Non, non, ça va, je m'en sors assez bien. Au milieu de tout ça, dans le noyau dur, je m'en sors bien. Le noyau dur s'en sort bien. Alors, vous donnez pourtant beaucoup de mal pour publier régulièrement des livres, on en a encore la preuve aujourd'hui, même si c'est une republication, pour entretenir de bonnes relations avec le milieu littéraire, pour animer des émissions littéraires consacrées aux livres sur TF1 et sur LCI. Est-ce qu'en vous donnant tout ce mal, vous n'avez pas le sentiment de donner l'impression finalement de vous racheter de cette gloire médiatique un peu facile, un peu futile ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression, parce que je sais que ce n'est pas mon désir de départ. Mon désir de départ, c'est quelque chose qui est né quand j'avais 13, 14, 15 ans. J'ai écrit d'ailleurs mon premier livre à cette époque-là, donc je ne pensais pas du tout à la télévision. C'est venu après, le cœur de ma passion, c'est le livre, j'ai essayé de le défendre comme j'ai pu. Et d'ailleurs, dans les beaux moments de télévision, moi j'ai le souvenir du jour où vous avez reçu un set d'or pour justement votre participation à une émission culturelle. Et ça, ça vous a fait, je pense, bien plus plaisir que des tas de succès d'ordre odimétrique. Je veux dire, vous êtes très généreux, parce que quand on voit vos émissions littéraires sur LCI ou sur TF1, vous n'invitez pas obligatoirement des stars, vous invitez des écrivains, un peu, je ne dirais pas les seconds couteaux, mais enfin les écrivains. Parce que je les aime. Moi, je les aime, je les comprends, j'arrive à comprendre ce que peut être la détresse de quelqu'un qui a mis deux ans, trois ans, dix ans à écrire un livre. J'essaie de ne pas trop l'abîmer, peut-être pour ça d'ailleurs que je ne suis pas assez pugnace, pas assez méchant, pas assez cynique, mais je participe à leur travail d'élaboration, puis si possible, un peu de promotion. Si je peux les aider à être lus par deux, trois personnes de plus, dix, vingt, cent, ça me fait plaisir. Vous les mettez un peu dans la lumière, vous les aidez, des gens qui ne font pas la une, des magazines. Non, ça me paraît normal, ça me paraît, comment dire, peut-être, pour revenir à votre première question, une façon de rendre un petit peu justice à ce sort qui m'a donné beaucoup de bonheur. Vous rachetez une certaine façon. Donc je redonne un peu, je redistribue du bonheur. Vous avez eu le prix interallié, c'était le premier prix important que vous ayez eu. Pour vous, ça vaut combien de 7 d'or, un prix interallié ? Tous les 7 d'or, je m'envoie. Ça ne m'intéresse pas très profondément. Les récompenses du milieu télévisuel ne m'intéressent pas. Je connais un peu trop la manière dont ça fonctionne. Non, le milieu littéraire, bien sûr, c'est normal. Quand on a 12, 13 ans et qu'on se dit qu'on veut devenir un grand écrivain, et qu'on a comme espérance quelque chose comme entre Stendhal et Châteaubriand, donc ça veut dire qu'on a mis la barre assez haut et qu'on se dit « je vais être diplomate pour être un grand écrivain » et écrire justement des livres géniaux, éternels, impérissables, dans des ambassades à Languie, et qu'un jour il vous arrive une petite récompense de cette nature. On est vachement contents, bien sûr. Ça a plus de bonheur, à mon avis, plus de valeur. Le Patrick Poivre d'Arvor qui restera, à votre avis, c'est le présentateur du 20h ou l'écrivain ? Je ne sais pas. J'ai tendance à penser que les journaux télévisés sont oubliés au moment même où on dit au revoir, parce qu'il y en a un autre qui va suivre derrière. Je crois qu'on les oublie très vite. Il y a quand même des gens qui ont marqué la télévision, je veux dire. Oui, oui, mais bien sûr, le nom dira toujours quelque chose. Parce que vous êtes quand même là depuis quelque temps. Oui, je fais un paquet de 22 ans. Mais bon, je ne sais pas. Oui, je pense que les gens se souviendront évidemment de la personne qui a présenté le journaux télévisé pendant aussi longtemps. On a longtemps parlé de J.K.L. qui l'a présenté lui pendant 6 ans. Donc il est vraisemblable qu'on en parlera peut-être encore un peu plus longtemps. Trois fois plus. Peut-être, je ne sais pas. Mais les livres restent, l'avantage. Les livres restent dans les bibliothèques. On peut les retrouver en 2050, cachés dans une vieille bibliothèque. Puis quelqu'un peut les aimer à nouveau. Puis dire, ah, cet auteur était méconnu ou connu pour de mauvaises raisons. On ne sait jamais. Ou alors ça peut disparaître dans l'anonymat total. Alors, pourquoi dans ce pays, tout le monde veut être écrivain ? C'est-à-dire que même les présidents de la République, Giscard, Mitterrand, se piquaient d'écriture. Le présentateur du journal télévisé, même si vous avez commencé à écrire très jeune, vous l'avez dit. Mais pourquoi en France, le statut d'écrivain est-ce qu'il y a de mieux finalement ? Je pense qu'il y a une vraie culture de l'écrit. Et c'est pour ça qu'on est, à mon sens, plus fort, plus armé pour le 21e, 22e, 23e siècle. Parce qu'on s'y est pris depuis si longtemps, on adore ça, profondément on adore ça. Je crois qu'il y a une religion de l'écrit, une religion du mot. Alors, le verbe, c'est autre chose. Le verbe, c'est une invention relativement récente. Bon, on l'utilise comme les autres, on fait ce qu'on peut. Mais je pense qu'il y a un respect énorme vis-à-vis de l'objet livre, par exemple. Il y a un peu de respect. C'est le statut ultime écrivain en France. Oui, oui, oui. Bon, beaucoup l'utilisent, bien sûr. Mais c'est pas mal. Au fond, c'est pas si mal que ça, que beaucoup l'utilisent. Il y a des livres inintéressants, bien entendu. Mais s'ils permettent de faire lire d'autres livres, je suis pas contre. Alors, vous vivez votre vie un peu comme un roman, d'ailleurs. Vous avez suffisamment transformé votre nom pour qu'il devienne le nom d'un héros de roman. Vous avez beaucoup insisté sur votre ascendance bretonne, même si elle est un peu lointaine. Et puis, quand on regarde votre enfance et votre adolescence, on y voit tous les ingrédients du roman d'apprentissage. Une enfance un peu, pas malheureuse, mais un peu terne, on peut dire. Non, j'avais des parents qui m'aimaient, mais j'étais très triste et très... Très solitaire. Très sauvage, très timide. Votre père, Jacques Poivre, était représentant dans la chaussure. Toujours sur les routes. Il s'en allait pour 15 jours, 3 semaines, des fois. Donc, vous étiez un peu pas abandonné, mais enfin, vous vous retrouviez avec votre mère. Oui, mais ma mère s'occupait bien de nous. Mais c'est sûr que la figure paternelle était plus lointaine. Et je pense que je me suis assez vite réfugié dans la compagnie des livres pour toutes ces raisons. Alors, vous aviez des désirs de gloire, pas de glorioles télévisuelles, mais vraiment de gloire. La gloire avec panache. Vous rêviez, vous parliez tout à l'heure de Stendhal, de Châteaubriand, de Cyrano, de Napoléon. Napoléon, oh là là, c'est ma grande figure. Vous savez, quand on habite Reims, que la plaine est morne, qu'il ne se passe jamais rien, qu'il y a de la brouillasse, qu'on a l'impression d'avoir de la glaise assez godasse, qu'on vit dans les godasses, justement, puisque mon père était encore en temps en chaussure, qu'on se promenait le dimanche pour aller voir les autres magasins de chaussures, pour faire des comparatifs de prix, etc. Peut-être qu'on a le désir de les prendre ces godasses et puis de se tailler, quoi, puis de devenir un grand bonhomme. Mais je pense que beaucoup de gens ont eu ce désir de monter à Paris. Bien sûr, à nous deux Paris, absolument, c'est un vrai roman d'apprentissage. Très jeune, vous avez eu le sentiment que vous ne resteriez pas là, dans cette famille, que vous étiez appelé à un destin plus... Non, j'étais persuadé, au contraire, d'être obligé de rester là, à cause de ce que je vous disais, la glaise. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas, quoi. On ne bouge pas parce qu'on est indéterminant, parce que socialement, on doit être ce qu'on est, parce que vos parents vous ont fait laisser... Enfin, vous ne vous ont laissé entendre que d'être médecin, par exemple, c'est ce qu'il y avait de plus chouette, de chic, tout ça. Puis voilà, donc, on ne pense pas tout de suite. Et alors, évidemment, on se rebelle à l'intérieur de soi, puis à un moment donné, on réussit à briser la chaîne. Qu'est-ce qui a donné l'idée de partir et la force de partir ? Les livres. Les livres, oui, les livres. À chaque fois, je voyais un petit gars qui montait à Paris, ça me plaisait, moi. Que ce soit dans Sans Famille ou... Julien Sorel. Oui, tout, je prends tout. Alors, en tous les cas, très jeune, très homme pressé. Là aussi, on reste dans le roman. À 16 ans, vous aviez vos deux bacs. Vous aviez déjà écrit un livre qui s'appelle Mouja Bieda. C'est les prémices des enfants de l'eau que vous avez publiés plus tard. Vous aviez déjà un enfant aussi, à 16 ans, donc très pressé. Peur de ne pas y arriver. Oui, sans doute. Mouja Bieda, c'est un mot polonais, je veux dire, ma douleur, ma souffrance. J'avais trouvé ça sur des lettres de Chopin qu'il avait écrites à sa fiancée de l'époque. Et ça m'avait bien, bien plu. Et j'avais écrit ce livre qui est devenu, en effet, plus tard, Les enfants de l'eau. Et voilà, j'ai eu envie de rêver ma vie presque tout le temps. Oui. Tout le temps. Je pense que l'univers livresque dans lequel j'ai été fabriqué, donc pour les raisons que je vous ai dites, ça a fait que j'ai eu beaucoup de mal avec le réel. Et le même aujourd'hui encore. Alors, pas beaucoup d'argent. Pour payer vos études, vous êtes obligé de travailler, même si vous vous rêvez diplomate. Vous êtes magasinier, livreur, contrôleur dans les trains. Enfin, pas n'importe quel train, quand même. Les wagons-lits par les guenises. Conducteur des wagons-lits, en fait. Conducteur, je ne conduisais rien du tout, mais j'étais contrôleur, en effet. Paris-Venise, quand même. Je faisais Paris-Venise, Paris-Maudan et Paris-Innsbruck, mais surtout Paris-Venise. Ça, ça m'a bien plu. C'est comme ça que j'ai découvert Venise. Je suis allé 17 week-ends de suite à Venise, pendant l'hiver. Ça vous forme un homme. Et alors, vous prenez le virus du journalisme en 68, quand vous distribuez au carrefour Saint-Germain-Saint-Michel, Le Monde et François. Pourquoi vous vendiez le journal dans la rue ? Oui, oui, c'était pour me faire un peu de souris. Un peu d'argent, oui. Et alors, j'avais repéré un peu l'économie de l'époque, qui était assez bordélique, comme vous vous en souvenez sans doute. Il y avait donc toutes ces grèves, beaucoup d'emboutillages dans les rues. Et je me dis, les journaux, ça marchait vraiment très, très bien à l'époque. Et je suis allé acheter vraiment à l'angle du bouloir Saint-Germain-Saint-Michel, des mondes, qui étaient, je crois, à l'époque, 35 centimes, me semble-t-il. Et j'ai acheté, elle n'a pas compris, je les ai vendus. Après, je suis revenu, elle me dit, c'est vraiment gentil, mais vous êtes bête, vous ne faites pas d'argent avec ça. Je me faisais juste le pourboire. Allez, rue Saint-Entrée-des-Arts. Et là, il y avait une petite camionnette qui vendait des journaux comme ça, un peu moins cher. Et je les ai revendus à mon tour. Puis voilà, j'en vendais 300 par jour. Un peu de monde et un peu de France-Foire. Et c'est là que vous vous êtes dit, je veux avoir mon nom dans ce journal ? Non, non, je n'y ai pas pensé à l'époque. Non, 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 non. Toujours mon idée, oui, le nom dans le journal, éventuellement, mais toujours pour les livres. C'était toujours cette idée-là. Alors la suite, on la connaît, on va parvenir, vos succès, vos échecs, vos bonheurs, vos malheurs. Une chose qu'on n'a jamais très bien comprise, c'est comment vous gériez vos relations avec la presse en général. C'est-à-dire que des fois, vous êtes très impudique. Et puis des fois, au contraire, très énervé devant les assauts des paparazzi. Je crois que je ne suis jamais impudique. Je raconte ce que je veux dans les livres, avec la licence poétique romanesque qui est permise. Je n'ai jamais raconté ma vie, ni sentimentale, ni autre dans mes livres. Je n'ai raconté ma fille, parce qu'elle me l'a demandé une fois, c'est Solène, elle souffrait d'anorexie, une première fois, et puis une deuxième fois, lorsqu'elle est morte. C'est à peu près la seule chose, j'en suis même sûr, que j'ai raconté deux mois. Je n'ai jamais raconté ma vie sentimentale. Tout le reste, tout ce qu'on a appris de vous, vous a été volé. Tout le temps. Je n'ai jamais donné mon copyright, mon accord. Au contraire, ça m'a souvent été extorqué, dans des conditions même parfois assez épouvantables. Comme souvent, ça arrive. Vous réagissez comment devant la télé-réalité, justement ? C'est-à-dire que, bon, Love Story, disons qu'encore, c'est acceptable, mais quand vous voyez, par exemple, que TF1 va faire Temptation Island, c'est-à-dire une île où on va essayer de détruire des couples en envoyant des jeunes filles très jolies ou des garçons très beaux, enfin, quand ça va jusque-là, ou voir des émissions américaines comme Le Camp, etc. Est-ce qu'à un moment où vous ne dites pas moralement, il faut que je m'en aille, il faudrait que je sois sur une chaîne qui ne fait pas ce genre de télévision ? Ce que je n'aime pas, c'est d'abord l'acception du mot télé-réalité, parce que c'est tout sauf la réalité. Pour moi, la réalité, elle est dans le JT, dans le journal télévisé. Ensuite, on sait que c'est très scénarisé, que c'est très organisé, ça en est même, d'ailleurs, emmerdant, profondément emmerdant. C'est encore suivi, apparemment, les gens continuent à se passionner. Moi, ça ne me passionne pas du tout, je dis la vérité, ça ne me passionne pas. Les barrières morales, je les ai vues sauter, surtout dans des émissions type... Il y en a une sur RTL 9 qui parle. Celle-là, je trouve, c'est une vraie... C'est-à-dire, on est sur une émission de dénonciation, là, et là, ça, je n'aime pas, je déteste ça profondément. L'émission de Simon Monceau, oui, oui, sur RTL 9. Mais, finalement, la finalité d'une chaîne commerciale, qui est d'enrichir ses actionnaires, et c'est normal, est-ce que quelque part, ce n'est pas choquant ? Est-ce que quelqu'un comme vous, avec les préoccupations littéraires et intellectuelles que vous avez, est-ce que vous ne seriez pas plus à votre place, finalement, sur une chaîne de services publics, où l'ambition n'est pas de faire des bénéfices, mais simplement, je dirais, même si ce n'est pas toujours le cas, bien entendu, d'informer les gens, d'essayer de les cultiver, de leur apprendre quelque chose ? Est-ce que vous ne devriez pas mettre en accord la chaîne sur laquelle vous êtes avec vos préoccupations ? J'ai commencé dans le service public, trois ans à France Inter, et puis dix ans, ensuite, sur la 2. J'ai été assez vite déçu par la tentation du pouvoir de s'occuper de tout, de nous conduire, justement, ce dont il faut parler, de ne pas parler, etc. Ça, ça m'était assez insupportable. Donc, j'ai beaucoup aimé même la liberté qu'on m'a offerte, de dire tout ce que je voulais dans mon cadre à moi. Vous dire que je cautionne tout ce qu'il y a autour de moi, non, j'en serais incapable, et je suis franc. En même temps, je ne vois plus trop bien la frontière entre le service public et le privé. Moi, il me semble que la satisfaction, elle ne doit pas être celle des actionnaires, mais plutôt celle des téléspectateurs, me semble-t-il. Bien. Alors, on va parler de TF1, on va en reparler avec nos camarades tout à l'heure. Il y a deux, trois points à discuter. En tout cas, merci. Je rappelle le titre du livre, bien qu'on en reparle dans un instant, la traversée du miroir, donc de Patrick Poivre d'Arvor, c'est chez Ballon, voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.